Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune soeur. Cette jeune soeur m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vous savez, dans la vie, on se marie avec des femmes et des femmes aussi se marient avec des hommes. Il y a des personnes, si c'est elles, qui voient, qui voient, ils ont un don. Ils voient des méchants, ils voient ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas bouffer comme les autres. Voici un boutique, un commerçant, sorcier, qui prend l'âme d'un homme marié. Il prend l'âme d'un homme marié et il transforme ça. Je ne sais pas si c'est quel les a ou, je peux dire les a ou c'est quoi ou juste. La famille, voilà comment cette dame, qui voyait clair et qui voit clair, vient dire à ce boutique que Tu connais, je sais, connais. On va se, si je vais battre, on va se blesser dedans. La famille, bien avant que je relate l'histoire en question, je dis que je remercie tous ceux qui m'envoyaient des histoires que je partage avec vous. Ça, c'est pour aléter tout le monde d'être vigilant. Donc, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, mettez pouce et on va avancer. Voici l'histoire qui commence. Voici le monsieur en question. Quand il s'est marié, lui aussi c'est un vendeur. C'est-à-dire, lui c'est un commerçant, il vend des choses dans les autres villages. Vous savez très bien, ceux des vendeurs au village, ceux qui ont le vélo, eux, ils peuvent aller dans le village, combien de kilomètres du village pour aller vendre les marchandises et puis ils reviennent. En venant, quand quelque chose manque à la maison, ils peuvent acheter, lui aussi il s'en va acheter, quelque chose qui lui manque et il vient à la maison. Donc, c'était comme ça. Chaque fois qu'il s'est marié, la femme part, etc., etc. Donc, il a décidé de ne plus chercher une femme même. Mais vous savez très bien, quand tu n'es là, tu n'as pas d'enfant dans ta vie, c'est méchant. Et c'est malheureux, c'est douloureux, c'est malheureux. C'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, du coup, voilà le monsieur et ses parents lui ont dit, mais attends, tu ne peux pas rester comme ça. C'est que si ça n'a pas marché entre vous, ce que ce n'est pas ta moitié. Il dit à lui de fatiguer des déchets. Quand il marche à une femme, après elle lui laisse, elle fait ce ciel, elle lui laisse. Donc, lui, il ne voulait pas. Ses parents lui ont dit, non, ce n'est pas comme ça. La vie, c'est là, là. Cherche. Et voilà comment le commerçant, en question, où il partait vendre ses marchandises à vélo, et voilà, il tombe sur une dame. La dame en question, c'est une jeune fille. Bon, si elle dit jeune fille, elle est dans les quatre ans, trente, c'est qu'elle comme ça. Donc, elle, le monsieur l'a abordé et le courant a vite passé. En trois, en deux mois seulement, le monsieur allait faire des cococons, des dotants, des trucs, il m'a dit, cococons, vous savez, au village, je sais, pour demander, quoi, il faut faire ceci. Donc, la dame, elle est venue chez lui et ils ont commencé à vivre ensemble, en famille, tout se passait bien. Un jour comme ça, le monsieur, il allait vendre ses marchandises dans un village. Avant les venues, il y avait quelque chose qui manquait à la maison, plus il voulait faire surprise à sa femme. Donc, surprise en question, voilà comment le monsieur, il s'en va à la boutique, surtout, quand on dit boutique, bon, je ne sais pas si vous comprenez, supermarché, petit supermarché là. Donc, du coup, il allait acheter quelque chose qu'il voulait donner à sa femme comme surprise et puis quelque chose aussi qui manquait à la maison. il achète ça à son retour, il voit que son corps même pour monter ce vélo même là, ce n'est pas facile, pour pédaler, ce n'est pas facile. Lorsqu'il finit d'acheter des choses qu'il voulait acheter dans la main d'un boutique, il ressort, voici son corps est devenu autre chose. Bizarre, le gars, mot de tête, tout son corps est bizarre. Mais il ne peut pas rester là vu qu'il n'y a pas de téléphone. Et voilà comment pour pédaler ses problèmes, il y a d'autres marchandises qui sont derrière vélo. et quand il arrive, quand il descend des côtes, il monte, ça le pousse jusqu'à quand il arrive où il n'y a pas, où il n'y a plus de choses à descendre, il descend, il attrape le vélo, il fait doucement, 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 il arrive à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, sa femme lui demande, bébé, mon gnougnou, mon poupoupoupou, il y a quoi qui se passe? Il dit, ah, depuis le matin, vraiment, tout allait bien, il dit oui, mais quand il partait, il était en bonne santé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non, j'ai fini de vendre ce qu'il pouvait vendre, il n'y avait plus de clients ou clientes, donc il venait à la maison, il me suis rappelé de ce que je voulais payer, j'ai fini d'acheter, vraiment pour monter sur le vélo, c'est un problème. Sa femme lui a demandé, ah bon? Il dit oui, ok. Ses parents aussi lui ont demandé, mais c'est comment? Il a expliqué l'histoire, tout le monde dit, mais aïe, mais tu t'es porté très bien, mais que s'est passé? C'est quelle maladie ça? Sa femme, elle est rentrée dans la chambre, elle s'a bien dit, bon, où tu as acheté ces choses que tu as emmenées ici? Est-ce que tu peux reconnaître le coin? Il dit, mais bien sûr, je connais le coin, je reconnais souvent, mais il m'a acheté des choses là-bas. Elle dit ok. Alors le cas, c'est retenu là-bas. Dieu merci la femme, elle-même, elle s'est pédalée vélo. Et voilà la dame, elle enlève le bagage que son mari vend là, elle enlève, elle dépose ça dans la maison, elle dit bébé, monte, moi-même, je vais pédaler, attrape-moi. Lui aussi, il est monté derrière le vélo, donc il est monté derrière sa femme, attrapez sa femme, sa femme a pédalé, ils sont arrivés dans le village où il a acheté la chose en question. Ils arrivent dans leur destination, la dame dit, c'est lui, tiens là-bas? Il dit oui. Sa femme dit, monsieur, vraiment, je ne suis pas venu faire quelque chose, rien, rien. Mon mari dit, c'est ici, il a acheté la chose, ce que tiens là-bas. Prends, ramène mon mari. Le boutique, il dit, mais attends, tu es quoi? Elle dit, je te dis, pardon, prends tes choses, ramène-moi mon mari. Ceux qui étaient là, il dit, mais attends, c'est là, que je ne sais pas, madame, tu as quel problème? Ton mari est devant toi, tu dis, le gars n'a qu'à ramener ton mari. Elle dit, je vous dis, il sait, et je sais. Mon frère, si tu ne fais pas comme ça, toi, tu vas prendre le pot cassé. Si tu ne fais pas attention, c'est là, c'est les gens. Il était dit, ramène-moi mon mari, prends ce qu'il a acheté dans ta main, donne-moi. Il s'est dit, ramène-moi cet argent, plus c'est, ramène-moi mon mari. Le monsieur en question, il a compris qu'il a. L'affaire où on s'en va là? L'humain, c'est un sorcier. Derrière village, il y a un village. L'humain, il a compris qu'il a, c'est gâter, donc, c'est gâter, nanina. Voilà comment. Il dit, ok, il prend ce que son mari a acheté, il prend ça, il met ça à la boutique, et maintenant, il dit, allons-y. Ils sont allés derrière la boutique, derrière le magasin. Voilà, le monsieur en question. Voici les mammites, c'est-à-dire les mammites, qui sont, c'est-à-dire, qui sont renversées. Il souleve une mammite là, voilà les appétites. On dit, une lézard ou un lézard. Une lézard, un lézard. Anna, un lézard, une lézard. Hum? Un lézard, une lézard. Il ouvre ma mammite là, une lézard. Il ouvre ma mammite, un lézard. Yeah! Attends, lézard là même là où? Seulement, c'est lézard, pardonnez. Seulement, c'est lézard, un saut, une saut, ça puce l'eau. Ah, il vous aime, il dit mes abonnés, I love you show much. Seulement, aidez-moi, une lézard, un lézard, seulement c'est lézard. Voyez-moi mes calculs, une lézard, un lézard. On ne voit pas qu'il désire, donc c'est un saut, une saut, ça puce l'eau. Il ouvre, il soulève ma mammite là, voyez lézard, tu sors dedans. Une petite lézard, un lézard, un petit lézard, seulement c'est lézard. Lézard sort dedans. Elle attrape lézard là. Elle dit, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Les mammites, ils sont renversés là. Il n'y a personne. Mais le juge apprend que, et le juge sait aussi que, voyez, c'est que tu as fait encore là. Dis-toi que ton cul va être dehors. Je m'en vais. Voilà la femme et son mari se retournent dans le village. La personne qui m'expliquait l'histoire en question, ceux qui étaient là présents, ça veut dire, ceux qui étaient présents devant le bouddhiquier ou à côté du bouddhiquier, elle ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Ça veut dire, la personne ne sait même pas ce qui s'est passé dans le village en question. Mais elle a pris sa route et elle est partie chez elle et son mari. Ils arrivent là-bas, on leur demande, elle dit, voici Léza là. Tiens là. On va laisser Léza rentrer en brousse. On dit, la dame, elle a parlé ici Léza. C'est dit, dans son cœur, elle a parlé, elle ne va pas parler. C'est ce qu'elle veut dire. Elle a parlé, elle a attrapé Léza là comme ça. Si tête de Léza, elle a parlé, parlez, relâchez Léza là. Léza est partie. Le monsieur, lorsqu'elle relâche Léza, Léza n'a pas en même temps le monsieur, non, la maladie était sur lui, ça a disparu. La maladie était sur lui, ça a disparu. Voilà comment, le beau-père, la belle-mère, surtout de la dame, c'est-à-dire le père de son mari, la mère de son mari, ont décidé de dire, ah ma fille, vraiment, je peux dire, Dieu a sauvé, mais Dieu a passé par toi pour sauver notre fils. Pardon. Tous les problèmes qui sont dans la famille, nous on te demande pardon, on te confie tous ces trucs là. Parce que nous-mêmes là, on parle où on a appris, on est vieux et vieux là, nous on s'en va comme ça à la retraite, on va vous dévancer, mais quand même, la cour là, nous on te donne la cour, on te confie la cour. Voilà comment, la jeune dame, qui a pris bâton de cette famille. Imaginez-vous, si le monsieur, il était sévère envers sa femme, il était ceci, il était cela, la belle-famille était très méchante ou méchante envers la fille. Elle allait laisser, elle allait laisser, même qu'une autre femme, son mari, puis elle va aller chez elle. elle va aller chez elle. Ça veut dire aujourd'hui, tu t'avais acheté, toi maintenant, tu prends ton propre agent, tu t'aimes acheter quelque chose. La personne que tu t'as acheté, ça veut dire, dans sa mère que tu t'avais acheté, tu ne sais même pas la personne, hé Seigneur, tu ne sais même pas la personne peut prendre ton argent pour faire quoi? C'est ça, il vous dit toujours, quand on veut donner notre argent ou soit si on veut vraiment payer quelque chose, l'argent qu'on met dans nos poches et puis, on vient payer, parler quand même, tu peux parler dans ton cœur Seigneur, mon argent que je vais donner à telle personne, je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne veux pas que la personne passe là pour me faire du mal, je ne veux pas que la personne fasse ceci, la personne fasse cela. Oui, si vous dites ça comme cela, vous allez voir, si la personne voulait te faire du mal avec, toi mets ton propre agent ou toi-même, ce que tu as fait, dis-toi que ça va se retenir contre la personne ou soit la personne met, c'est-à-dire quand il reçoit ton agent, même il épargne ça, il donne ou soit, ah non, il est quatre ça, il dit non, l'argent ça va, il ne veut pas ménager ça, c'est que tu es là, faites attention, car le Dieu est risqué, car, I love you show match, oui, je dis, maintenant, everyone go, ça c'est anglais maintenant, everyone go, je dis, bete, bete est anglais, on ok, on dit, every one go, je dis, every one go, every one go, seulement nous on dit, every one go, c'est même chose, every one go, seulement c'est même chose, ceux qui sont bete, ils savent, in a, bete, bon, il faut faire anglais, si, on dit, c'est même là, je dis, il y en a, anglais, c'est même là, un peu, il y a, pour everything, vous allez comprendre, bete est anglais, c'est moitié, moitié, on est dedans, dire même, dire même à anglais, dire même à 70%, eh, eh, nous, ça va, ça va, ce, Donc du coup la famille C'était pour vous dire que dans la vie On ne sait pas Ceux qui voient clair On ne tombe pas sur toutes ces personnes Mais quand même si tu as eu la chance Tu tombes sur une personne vraiment Qui rentre dans ta vie Et puis qui a des visions Pas vision négative Parce que ces visions Il y a des visions aussi qui sont négatives Il y a des visions qui sont positives Ceux qui sont négatifs c'est eux qui font du mal aux gens Mais ceux qui sont positifs C'est eux qui vraiment aident beaucoup de personnes Dans leur entourage Et sauvent la vie d'autres personnes aussi Donc je vous dis Dans la vie soyons concentrés Ne dites pas que oui Cette femme là regardez comment elle est venue dans la famille Dans la famille de son mari Aujourd'hui c'est elle maintenant C'est si elle tous ces fadeaux là Tous ces fadeaux là Donc s'il vous plaît des grâces Quel que soit l'homme Quel que soit la femme Quand tu arrives à quelque part Mon frère Ma soeur Vraiment Comprends-toi très bien Vous aussi les belles familles Et la belle famille Vous aussi là Vous exagérez Quand vous voyez une personne aussi là Arrêtez de juger la personne aussi Parce que souvent vous ne savez pas C'est cette personne qui peut Dieu peut passer par cette personne pour vous aider Ah oui Dieu peut passer par cette personne là Pour vous enlever d'un problème Donc s'il vous plaît des grâces Réfléchissez et réfléchissons très bien Arrêtez de m'attraiter n'importe qui N'importe quoi Voilà Donc franchement J'aimerais m'arrêter là Si tu es nouveau Tu es nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube Ma page Facebook Et aussi Je vous dis Likez Commentez Sans oublier de partager A très bientôt Ciao Bisous A la fin